Le Médoc signe encore en 2023 un beau, voire un très beau millésime. 2023 arrive à conjuguer cet esprit classiquement médocain, ces vins très frais, avec des beaux dessins de tannin, avec beaucoup d'élégance et en même temps de la nervosité, de la profondeur. J'ai trouvé au regard des dégustations que j'ai faites que les appellations Saint-Julien et Pauillac étaient particulièrement brillantes et particulièrement homogènes. C'est peut-être un petit peu différent dans le Sud, avec des margots tendres de très très belle réussite, mais des vins qui parfois pourraient sembler un petit peu plus durs ou un petit peu plus fluides. Quoi qu'il en soit, c'est un millésime qui sera, je pense, relativement bon et plaisant à boire rapidement. Et évidemment, armé comme il l'est, avec des belles structures tanniques, il évoluera aussi très très bien. Ça fait quelques années que le style a changé aussi dans le Médoc, il faut bien dire. Il n'y a plus ces recherches d'extraction démonstrative, de surmaturité dans les raisins, de boiser, là aussi, qu'on pouvait considérer peut-être comme un peu outranciers ou trop marqués. Vraiment, il y a une tendance à une recherche de finesse, à une recherche d'expression plus proche du fruit. Parmi les grandes réussites du millésime, il y a évidemment les incontournables, comme Cosestournelle, comme Palmeur, évidemment les premiers qui sont à leur place. Mais c'est un millésime qui permet aussi d'ouvrir sur des découvertes ou sur des vins peut-être moins chers et largement plus abordables. Un très joli Cantemerle, par exemple, qui reste un vin tout à fait accessible. Un très joli Omar Buset, dans le style charmeur et expressif tel qu'on le connaît. Un joli Langois à Barton, à Saint-Julien, à Saint-Cruc qui a pris de la dimension, qui s'étoffe un peu. Un beau Marquis d'Alemme où nous sommes ici aujourd'hui. Là aussi, le vin s'est bien mis en place dans une jolie typicité margalaise. Un beau Marquis d'Alemme où nous sommes ici aujourd'hui.